Salut à tous et salut à toutes et bienvenue pour une nouvelle émission de Toc Toc. Et oui, Toc Toc, ça défonce, c'est l'émission qui déchire. Et aujourd'hui on va se régaler. On va se régaler. Exactement, à tous les sens du terme. On est devant l'unique kebab ici à Lille. C'est l'unique, c'est l'unique. C'est l'unique, c'est le kebab qui a été élu il y a quelques jours, meilleur kebab de France. Alors on va voir. Incroyable, mais vrai, c'est vrai en plus. Alors on va voir quel est le secret de ce kebab qui va bientôt devenir mythique. Bien sûr, et on est à Rue Royale ici, il faut préciser quand même pour ceux qui veulent goûter ce kebab. Et tu vas goûter d'ailleurs rien que pour nous et tu vas nous dire tes impressions justement sur ce kebab. Exactement, exactement. Et bien écoutez, on y va. On y va tout de suite. On y va dans l'unique kebab, bienvenue. Il y a des clients, il y a des gens qui servent et vous allez voir que c'est magnifique. Voilà, puis il y a tout, il y a mayo, big burger, c'est tout. C'est un peu comme fast-food mais deux qualités ici. D'ailleurs c'est marqué avec qualité kebab. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez ? Moi je m'appelle Olgun, je suis le fondateur d'unique kebab. Unique kebab qui est une petite chaîne de restauration maintenant ? C'est ça, une petite chaîne pour l'instant composée de deux établissements et bientôt un troisième. Génial. Et il y a quelques jours vous avez remporté le prix du meilleur kebab de France. Alors comment ça s'est passé ça ? Alors comment ça s'est passé ? Donc nous sommes inscrits dans un site qui répertorie tous les kebabs au niveau national dans lesquels les gens peuvent aller commenter, critiquer en bien ou en mal. Ah d'accord, donc c'est les internautes et les clients qui ont voté pour vous, c'est ça ? Et est-ce que c'était un but pour vous de faire le meilleur kebab de France ? Ou est-ce que c'est arrivé un peu par hasard ? Non, le but c'est plutôt de prendre les avis des clients, donc les bons et les mauvais pour justement essayer de faire au mieux pour les satisfaire. Après le fait d'être arrivé premier, bien sûr c'est un honneur pour nous. Qu'est-ce qui change justement dans votre kebab ? Qu'est-ce que vous intégrez ? Pourquoi vous et pas d'autres ? Déjà si on a choisi unique kebab, c'est pour justement ne pas faire comme les autres et essayer d'être unique, donc différent des autres. Ce qu'on fait, on fait un pain, donc c'est un pain fait maison. Auparavant on le faisait sur place dans les établissements. Maintenant on a délégué un boulanger lillois notre recette et c'est lui qui nous fait le pain pour nous. Pareil au niveau des viandes, c'est nos recettes et non pas des boules standards de kebab comme partout. Ça c'est des petits détails, de toute façon je dis toujours le diable est dans le détail. Ça va jusqu'aux crudités la différence. C'est-à-dire par exemple qu'on utilise au lieu d'une laitue, on utilise de l'iceberg qui est la salade la plus chère, la plus croquante, la meilleure qu'on puisse trouver. Et le reste se fait au niveau des détails comme l'hygiène, la propreté, l'accueil, on est à l'écoute de nos clients, on est près de nos clients. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on arrive au premier. Et est-ce que ça vous a apporté beaucoup de clients d'avoir d'un seul coup ce prix qui est décerné comme ça ? Alors est-ce que ça nous a apporté beaucoup de clients, ça nous a apporté des curieux qui voulaient voir qu'est-ce que c'est, pourquoi justement on a été élu. Cette question elle est beaucoup revenue. Pourquoi vous êtes le meilleur kebab de France ? Donc il fallait expliquer et montrer ça aux gens. Mais la plus grande fierté c'est d'avoir des personnes, notamment d'un certain âge, qui n'ont jamais mangé un kebab de leur vie, qui ont toujours trouvé ça un peu craignos si je puis dire. Et pour nous c'était vraiment un honneur de servir ces gens leur premier kebab de leur vie. La découverte d'un premier prix, c'est un peu gastronomique, tout de suite ça suscite beaucoup de curiosité. Exactement, et puis on va goûter tout de suite. Ok, à ce moment-là je vais prendre votre commande ? Eh bien je vais vous prendre un kebab s'il vous plaît, et quelle est la sauce que vous me conseillez ? Alors on a une sauce blanche faite maison, sans matière grasse, à base d'un yaourt turc. Ah ben je me dis, la sauce blanche maison peut être pas mal, peut-être que c'est grâce à ça que vous avez gagné également, sans le savoir, on ne sait pas. Merci, merci beaucoup monsieur, à tout à l'heure. Eh bien voilà, on va s'installer, et on va pouvoir ensuite déguster le kebab. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup. Bah écoutez, je vous invite à vous asseoir avec moi. Asseyez-vous, vous en avez un pour vous, et on va le manger tout de suite, le meilleur kebab de France. Tout simplement. Alors, d'abord la frite, parce qu'ici il ne faut pas oublier qu'on est dans le pays de la frite, dans le nord. Alors, si la frite est bonne, ça veut dire que tu fais à boîtier gagné. Un régal. Que cette sauce blanche également, qui est vraiment très 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 bonne. Alors, 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 réaction. Même si vous n'aimez pas le kebab, vous aimerez le unique kebab. Je pense que je n'ai jamais mangé de meilleur kebab de ma vie. Voilà, tout simplement, c'est le meilleur kebab de France. Je pense que c'est vrai. Qu'est-ce qui change du goût alors ? Une fraîcheur générale, quoi. La viande est fraîche, on le sent bien. Je pense à mon ami Hazer, qui est totalement fan de kebab et qui devrait bien aimer celui-ci. Je te conseille de te faire l'aller-retour à Lille, mon pote. Ce kebab, cette onctuosité. Je crois qu'il se régale. J'ai l'impression de commenter l'Eurovision. Alors, on voit que c'est assez différent du kebab, parce que voilà, le pain est assez bon. C'est assez bon ? Je crois qu'il y a un orgasme. Parce que tu se régales. Un orgasme gastronomique. Comme tout kebab qui se respecte, ça dégouline un petit peu, c'est normal. Il y a aussi l'ambiance qui fait partie, je crois, de ce kebab. Je viens de terminer le meilleur kebab de France. Ça me laissera un souvenir inoubliable, je pense. Surtout pour les spectateurs de Tok Tok qui ont tout regardé, qui ont tout vu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et puis, écoutez. Si vous voulez faire grossir Arnaud, vous remettez au début, puis vous le regardez encore une fois. Ou appelez-nous pour la meilleure pizza de France également. En tout cas, nous, c'est déjà la fin de cette émission, Joris. Et puis, on va se quitter avec une petite frite, quand même. Une petite frite, parce que la frite, c'est la fête. C'est la fête. Et puis, écoutez, on vous dit au revoir. Et alors, à très bientôt dans Tantin. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501